dite à nye l'oeil appelez nye l'oeil appelez nye l'oeil appelez nye l'oeil je vais lui mettre un peu de buzz comme il manque de buzz là donc la dame birou voilà on la remercie on va pas se réjouir du malheur d'un frère guinéen mais pour moi je dirais que tout ce que nye l'oeil aura en guinée c'est juste le karma le karma c'est quoi c'est le péché parce que moi je n'insulterai jamais je suis de l'ufdg donc je n'insulterai jamais ma communauté sous sous pour une autre communauté je le ne ferai jamais pour rien au monde je ne le ferai jamais jamais de la vie nye l'oeil c'est qu'il a aujourd'hui il est en train de faire du fou il est en train de faire de la gueule un petit tu n'es qu'un gamin tu es trop et c'est à dire tu es trop je veux pas d excité tu es trop agité mais la balle à terre aller à distance la filmer alfa condé qui est en train de marcher pour venir là pour dire que tu n'as pas peur là mandat d'arrêt qu'on a mis sur toi là dès qu'on te voit là on t'arrête on t'envoie en prison il n'y a pas personne n'est plus fort que la loi personne n'est au dessus de la loi on t'a convoqué une fois tu n'es pas parti au tribunal on t'a convoqué deux fois tu n'es pas parti au tribunal on t'a convoqué trois fois tu n'es pas parti au tribunal nous militants de l'opposition on se réjouis de ça pourquoi parce que les médias guinéens ont relayé tous les médias ont relayé guinée matin ont relayé africa guinée ont relayé mois et guinée tous les guinéens ont relayé les médias guinéens ont relayé maintenant qu'est ce que nous attendons qu'est ce que nous allons attendre nous de l'opposition on va attendre que son père comme il le dit son président comme il le dit celui qu'il défend sur les réseaux sociaux comme il le dit qu'il est le ministre oui ici ou ce manuel oui mais bien ministre de la défense de monsieur le président professeur alpha conné sur facebook nous attendons la réaction de son président on va mettre nos bouchons ça la monde des barcades et nos bouches bénis la béni la parce que n'est le tu sais pas que bon peut-être que toi tu on se connaît pas assez les kings on parle pas avec les kings affaires de blog là ce n'est pas aujourd'hui qu'on est rentré dedans ça je fais partie de l'un des premiers voilà donc avant politique la même la tête là c'est connu par tous les guinéens quand je marche partout tu montres la tête là c'est connu par tous les guinéens ça c'est pas connu parce que j'étais je suis venu dans l'ufdgd c'est connu avant que je suis je ne rentre dans l'ufdg donc quoi de neuf aujourd'hui vous avez tous vu sur les réseaux sociaux que le rpg l'un des communicants les plus mauvais du rpg parce que moi je ne vais pas prendre niéloï comme un communicant je vais juste prendre niéloï comme un gars de propagande partager le live s'il vous plaît partager le live partager de live l'un des des têtes du rpg pour la propagande en guinée a été condamné à cinq ans d'emprisonnement il ya la justice on dit qu'il ya la justice non voilà ok il n'y a pas de souci on dit que la justice est partielle ok nous allons le constater après cette condamnation parce qu'on a vu sur la page de nyéloï on a vu des commentaires de le 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 salopard le salopard qui ça le forestier le plus maudit le forestier le plus malhonnête pogomou mayamba il a mis le nom du procureur white parce que en guinée en guinée quand vous appliquez la loi sur les personnes du pouvoir on pense que vous vous êtes maudit on pense que vous 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 n'avez pas au fait vous là vous n'aurez nulle part où mettre la tête donc rpg la propage est le propagande celui qui était à la tête de la propagande pour le parti qui insultait et jusqu'à présent qui continue à insulter au nom du rpg au nom du rpg un parti au pouvoir a été condamné à cinq ans si maintenant son président s'implique dans ça parce que j'ai vu nyéloï tout à l'heure qui est parti filmer alfa condé dans un hôtel de conakry sûrement c'est l'hôtel kaloum alfa condé en train de marcher il a pris son téléphone il a filmé alfa condé en quelques secondes pour tromper les gens c'est que le petit oublie aujourd'hui et c'est que les gens ne sachent pas les petits nyéloï ne parle même pas avec alfa nyéloï ne peut même pas approcher alfa tout ce que nyéloï faisait sur les réseaux ici wara 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 sorti les talki walki là tout ça là c'est faux les talki que nyéloï a avec lui là les talki jaune là ça se vend au marché on peut partir on achète un homme au marché les talki que nyéloï prenait là en guinée on sait que les corabie il ya certains corabie qui n'ont pas de dignité dès que tu leur donne un petit cent mille un petit deux cent mille tu peux les prêter des talki walki l'autre s'arrête à côté vous communiquer mais petit nyéloï toi un gamin qui vient de net sorti de nulle part toi tu penses que tu peux tromper tout le peuple de guinée tu ne peux pas petit tu ne peux pas je veux te mettre un peu de buzz parce que tu manques de buzz actuellement mais là on a tous vu ici il ya quelques mois paikounzare a dévoilé son plan il n'y a pas une personne du rpg aujourd'hui qui souffre plus que nyéloï c'est ce qu'il ne veut pas admettre regardez le débat qu'on a fait le lundi même la chemise qu'il porte même là où il est assis il est devenu tellement mes il ya tellement de stress sur le petit et je vous le jure retenez ça bien je vous le jure quand quelqu'un est frustré il est gêné frustré il veut retourner à la source nyéloï veut retourner à la source ça c'est où à l'ufdg mais son 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 truc là son émotion là ça ça ne peut pas il ne peut pas il ne veut pas se rabaisser il a cette arrogance cette c'est à dire ce truc de d'orgueil en lui je peux dire comme ça partagez dans le live partager partager donc comme le truc de beaucoup de choses se passent dans conakry là bas et puis on condamne quelqu'un alpha con des nyéloï a été condamné par la justice guinéen les magistrats sont indépendants c'est déjà assermentés qui ont pris le serment pour gérer pour défendre la vérité dans notre pays si on entend la communauté nationale et internationale est en train de nous observer si on entend que la condamnation de nyéloï n'a pas abouti et qui n'a pas été arrêté pour qu'on le conduise en prison vous n'aurez rien à nous dire vous avez fait arrêter des innocents arbitrairement les mis en prison arbitrairement sans aucune preuve nos responsables sont en prison pendant que vos communicants qui ont reçu des satisfaisies les oulada oulada a reçu un satisfaisie qui a insulté encore plus plus grave que nyéloï vous vous rappelez de ça l'un jour que oulada avait fait c'est en 2018 2019 en ce moment j'étais pas dans la politique mais quand j'ai vu la vidéo là ça m'a tellement énervé que j'avais envie de le couper la tête donc nos responsables qui sont aujourd'hui en prison sans aucune preuve que vous êtes en train de laver les esprits les cerveaux parce que vous avez vu il ya des trucs qui ont circulé sur les réseaux sociaux hier que c'est nos responsables qui ont écrit cette note c'est faux c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils font même moi quand j'étais en prison ils m'ont fait si un papier là bas mais je me suis dit je m'en fous je signe ça je quitte le pays ils m'ont fait si un papier là bas du point de vue que tu pas ont arrêté on prend des trucs là comme on appelle l'ardoise on écrit sur l'ardoise association de malfaiteurs on met ça sur ton dos sous ton coup comme ça là association de malfaiteurs on met ça sur ton coup on te prend en photo on prend tes index là des empreintes c'est ça qu'ils nous ont fait c'est ce qu'ils ont fait à nos cadres aussi les osmane gawal il te prennent il te met sur le mur il te met le truc un casier judiciaire en écrivant sur le casier judiciaire association de malfaiteurs pendant que tu n'as rien fait tu luttes pour la vraie démocratie dans ton pays des individus ramassés comme nyéloï circulent des individus comme nyéloï qui refuse de se présenter dans un tribunal de la république qu'est-ce que le procureur de dixine a à dire à ça sidi soulemane indiaï qu'est-ce que le procureur sidi soulemane indiaï a à dire à ça une personne a été convoquée une fois deux fois trois fois qui s'est dit qu'il est au dessus de la loi c'est quel pays ça c'est quel pays vous savez pourquoi le procureur a condamné nyéloï cinq ans d'emprisonnement parce qu'il n'a pas respecté la justice guinéenne il a manqué du respect à la justice guinéenne et il s'est dit comme il défend alfa condé alfa condé est derrière lui parce qu'alfa condé est président lui on peut pas le mettre en prison oui c'est ce que nyéloï a fait et c'est ce que nyéloï est en train de prouver jusqu'à maintenant là allez-y à l'instant t nyéloï est en train de prouver aux gens que lui il va bien qu'il n'est pas caché qu'il n'est pas en prison il poste des choses sur sa page c'est quel pays ça pendant que les papas des gens sont arrêtés innocents ils n'ont rien fait parce qu'ils ne sont pas de votre bord politique vous parlez de quelle justice vous allez nous parler de quelle justice dans ce pays vous allez nous parler de quelle justice que vos consciences vous rappelle au moins vos consciences que cela vous rappelle c'est très important mais vous ne travaillez pas avec vos consciences vous travaillez avec des émotions parce que l'autre il a tel nom l'autre il est de taux tel camp combien d'innocents sont en prison j'étais avec un vieux il n'a rien fait le vieux on l'a ramassé on dit que c'est lui qui finance les manifestants rien fait on vient on lui demande de payer 15 millions le vieux dit où je vais prendre 15 millions je n'ai même pas quoi donner à ma famille pour les nourrir où je vais prendre 15 millions on lui dit si tu payes pas on va te déférer le vieux dit donc amenez moi le vieux même était pressé il a pris ses bagages il est monté dans le camion pour partir à la maison centrale quelle justice dans un pays pendant que nyelo est en train de se vanté à conakry en train de montrer des vidéos en train de montrer des statuts qu'ils postent en se foutant de la gueule de la justice guinéenne ça ça se passe aussi nous prenons note on a noté tout ceci là nous prenons actes le régime condé c'est sous le régime condé qu'on convoque un citoyen guinéen convoqué par le haut magistrat de la république un procureur qui condamne une personne qui ne part pas se présenter c'est ce qu'elle foutait ça c'est qu'elle foutait ça dans un pays maintenant le truc qui a circulé hier concernant nos responsables les chérifs bas les ousmann gawal les aliou baldi c'est archi faux ils veulent aller au dialogue alpha aujourd'hui il est coincé il est coincé coincé comment on va décortiquer ça les blancs qui donnent de l'argent ne donne plus parce qu'il n'y a pas de dialogue ils veulent qu'on part au dialogue comment on va partir au dialogue pourquoi ufdg va partir au dialogue pourquoi ufdg va partir au dialogue pourquoi pendant qu'il ya eu combien de dialogue en guiné un million de dialogue toujours on va aller s'asseoir sur les tables on va parler toujours avec le régime condé c'est toujours dialogue pour aller vous à pour aller donner des mensonges toujours allé on dialogue allant au dialogue allant au dialogue allant au dialogue pour mentir quelles sont les garanties qu'en partant au dialogue encore une nouvelle fois que les engagements qui vont être prises vont être respectées quelles sont les garanties c'est ça d'abord si c'est la parole du président ça désolé on en a rien à cirer si c'est la parole de votre président on en a rien à faire faire de ça parce que tout le peuple de guinée c'est que tous les engagements qui ont été pris par ce gouvernement pendant les dialogues n'ont pas été respectés aujourd'hui le seul but qu'ils cherchent c'est aller au dialogue pour montrer aux blancs que oui l'opposition l'ufdg a reconnu la défaite donc ça va tout 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 vous pouvez envoyer l'argent on va bouffer maintenant il passe mais n'a pas faux des banqueurs comme le plan moment de cela a échoué moment de cela et alpha condé c'est deux deux comment je vais dire ça deux affamés deux affamés d'argent qui se sont rencontrés vous savez que quand deux bandits se rencontrent dans une banque là pour dévaliser la banque c'est pas facile hein deux affamés d'argent qui se sont rencontrés mamadou sila sila patronat c'est un qui ont fait jouer l'ansana conti quand il était patronat il partait chez nous là bas il prenait des mallettes des mallettes de dollars des mallettes d'euros il quitte il part il quitte il part maintenant le truc de comment on appelle ça le chef de file de l'opposition pourquoi le chef de file de l'opposition mamadou sila satander a aussi à 500 millions on va lui donner 500 millions chaque fin du mois il a dit il a besoin du budget vous avez vu quand il n'a pas reçu le budget de 500 millions il est sorti critiquer alpha conné vous avez vu ça non mais n'a pas conner comment il va donner 500 millions à mamadou sila pendant que lui il a pris tout l'argent de la guinée en 2020 pour organiser les élections pendant qu'il a pris tout l'argent de la guinée l'argent qui le restait là beaucoup 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 500 mille euros à donner à la délégation de la cdao et pendant que tous ces ministres là non rpg votre président il est fort pendant que tous ces ministres là sont en train de continuer de bouffer les ministres qu'il dit là ils sont rassasiés les ministres qu'il dit là ils sont rassasiés c'est à dire lui même il est sorti dit à la télé à je sais que voilà pourquoi j'ai maintenu les ministres là parce que c'est des anciens ils ont ils ont trop mangé ils sont rassasiés maintenant si j'envoie d'autres les jeunes qui ont faim et ils vont continuer à manger donc je préfère garder les gens qui ont fait et les gens qui sont rassasiés pour que ceux-ci continuent à manger ça veut dire que le président lui-même il reconnaît que en guinée c'est le vol c'est le vol maintenant alpha veut le dialogue avec le parti le principal parti de l'opposition guinéenne pourquoi pour son propre intérêt si aujourd'hui les blancs donnait de l'argent gogo alpha qu'on dit vous pensez qu'alpha il aura besoin de tout ça il n'y a pas ce qu'ils n'ont ils ne sont pas en train de faire aujourd'hui les gens pensent que voilà la politique c'est sortir raconter dit des trucs la situation aujourd'hui c'est serré c'est vrai pour le parti ufdg mais ça ne va pas pour le rpg ça ne va pas nous sommes en train de souffrir ça ne va pas et il faut mettre ça en tête il faut juste qu'on tienne nous autres il faut juste tenir billah wallah ça ne va pas c'est pourquoi les petits communicants là comme les yéloï ils sont abandonnés ce qu'ils gagnaient pendant les élections là ils ne gagnent plus ça quelqu'un qui a pris des berets rouges parti quand il était parti à cancan il ya un frère qui m'a appelé hier à cancan il a pris des berets rouges aller dans le quartier où il y avait sa communauté sa propre communauté avec des berets rouges armés jusqu'aux dents il dit devant les gens là-bas en poulard qu'une personne ouvre sa bouche ici je vais on va vous massacrer tous ici mais je me demande des fois si le petit n'est pas fou il n'est pas fou franchement si il n'est pas fou 1 donc alpha a des soucis aujourd'hui a pas d'argent il veut qu'on parle dialogue quel dialogue ils sont en train de manipuler les nous nos cadres qui sont en prison pour que ceci mette la pression sur le parti alors que ceci sont plus c'est à dire c'est des gens les plus encore engagés pour la cause de l'ufdj tout le monde connaît osmane gawal tout le monde connaît le vice-président shérif bah tout le monde connaît monsieur aliou balde c'est des gens qui sont encore plus plus engagés pour la cause de l'ufdj donc ce que nous nous devons savoir aujourd'hui nous devons tous noter que alpha condé si il dit qu'il ya la justice en guiné non son fils a été condamné son ministre de la défense a été condamné d'accord prenons acte ce qui va s'en suivre prenons acte de cela prenons acte mettons gardons tous ces ces publications des médias guinéens gardons tous cela prénom acte ne part pas en prison à tout ce que nous sortirons dire ici personne ne pourra nous incriminer signé lui ne part pas en prison j'ai dit ça à vous la dpj vous qui êtes en train de me garder signé lui ne part pas en prison tout ce que tous les guinéens diront sur les réseaux sociaux ne seront pas incriminés parce que là on aura feu vert parce que ça c'est bel et bien écrit que le procureur white condamne le nommer osmane et le dialogue à cinq ans d'emprisonnement pour des injures publiques des injures publiques donc signé lui ne fait pas la prison ça veut dire que nous autres aussi on ne fera pas la prison malgré que nous on n'insulte pas nous nous critiquons nous nous disons ce que d'autres ne veulent pas entendre comme je suis en train de le faire maintenant là donc rpg si osmane nyeloi ne part pas en prison personne d'autre en guinée personne d'autre en guinée oui mon frère merci oxygène de corps personne d'autre en guinée n'ira en prison parce que le juge a condamné osmane nyeloi galo à cinq ans d'emprisonnement ferme c'est bel et bien dit bel et bien écrit les médias étaient présents donc s'ils ne partent pas en prison on va pas sortir nous diriger sidi soulemane djaï ne va pas sortir nous diriger sidi injure publique trouble à l'ordre public condamnation à 15 ans 10 ans avec une amende 10 millions 20 millions 15 millions on ne va pas sortir nous dire ça ici des vous avez entendu vous avez compris donc c'est ça ce que je vais rajouter parce que je venais pas pour durer j'étais au sport je suis venu je voulais parler sur ça je voulais pas laisser que aujourd'hui passe sans que je ne parle sur ça le dialogue que alfa est en train de chercher leur pg aujourd'hui c'est faible même ceux qui mangeaient l'avant gros gros là ils mangent aujourd'hui petit parce que quand tu tu as l'habitude de gros manger et les gros sommes c'est les gros dépenses mais naturellement c'est les petits petits manger et ronoribourma et ronoribourma c'est pas des bobards que je suis en train de vous dire donc aujourd'hui on sait tous que la guinée on veut la paix on sait tous que la guinée nous voulons la cohésion sociale mais le dialogue que vous voulez si c'est un dialogue sincère donner montrer des garanties qui vont prouver à l'opposition qui vont prouver à toutes les personnes qui participeront à ce dialogue que réellement cette fois ci les engagements seront respectés parce que il ya eu un million de dialogues en guinée les engagements n'ont jamais été respecté pourquoi aller au dialogue qui n'a pas vu aujourd'hui hélas c'est loup tout ce qu'il a fait sa patience si vous voyez que beaucoup s'énervent contre le président c'est ça mais c'est un vrai politicien l'homme c'est un politicien c'est un politicien il est patient qui n'a pas vu hélas c'est quand il y a des manifestations il ya des manifestations on dit on va aller au dialogue il parle au dialogue quand il ya des manifestations il ya des manifestations on va aller au dialogue il parle au dialogue quand il ya des manifestations manifestations on va aller au dialogue il parle au dialogue qui n'a pas vu ça à plusieurs reprises jusqu'à ce que le président alpha conné à l'époque Donc, avant la fin de son mandat, s'est déplacé pour partir chez le président Seloua Dixine. Qui n'a pas vu ça ? Jusqu'à ce que les gens ont dit, ah, politiciens, tu te bats pour eux. Politiciens, ils sont comme ça. Tu te bats pour eux. Qui n'a pas vu ? Et là, c'est le parti là, Sécoutouria aussi, plusieurs fois. Maintenant, le dialogue là. Quelles sont les garanties que les engagements qui vont être prises seront respectés ? Il n'y en a pas. C'est la parole de Alpha. On n'en a rien à cirer. Quelqu'un qui a déjà fait 2 milliards de promesses, de vos promesses. Quelqu'un qui peut venir aujourd'hui s'arrêter à côté de toi, il dit seulement vous. Demain, vous aurez 50 avions qui vont descendre à Conakry. Demain même, l'or va tomber du ciel, la pluie. Je vais vous faire descendre l'or du ciel. On va en construire 500 000 usines d'ici 2022. L'homme qui a dit que d'ici deux ans, qu'on va dépasser le Nigeria. Nous sommes aujourd'hui, ça nous reste un an et quelques mois. Jusqu'à aujourd'hui, la Guinée, nous sommes au même point. Qu'est-ce que lui, il va aller dire au dialogue ? Libérez nos responsables. Libérez nos responsables. La politique, ce n'est pas une religion, c'est vrai. Mais la conscience est là. Le karma est là. Il y a des hommes politiciens qui sont honnêtes, qui sont droits. Bien sûr. Il y a des hommes politiques qui sont honnêtes, qui sont droits. Donc, le parti UFDG, dont je parle souvent à son nom, n'ira pas au dialogue en République de Guinée, tant qu'il n'y a pas de garantie qui prouveront que ces dialogues seront respectés. Jamais de la vie. Et l'UFDG se désolidarise de toutes les manipulations, des publications, si ce n'est pas la seule l'île de communication de l'UFDG qui l'a fait. Oui, ils veulent nous mélanger, Raméry et Aïssou. RPG, c'est RPG, RPG. Mais on a compris le système. Nous autres, qui sont dans l'UFDG, on connaît le système, comment ça fonctionne. On connaît comment les magouilles se passent. Nous continuerons à vendre les plans. On continuerons à donner les plans. C'est tout. Traitez-nous de qui vous voulez. Traitez-nous de quoi que vous voulez. Mais nous voulions la vraie démocratie dans notre pays. République de Guinée. Nous voulions l'unité nationale pour notre pays. Nous voulons unir et servir la Guinée. On ne va pas aller s'asseoir sur une table de dialogue mensongère qui n'est même pas sincère parce qu'ils veulent seulement que les Blancs puissent leur donner quelques milliards pour qu'ils puissent mettre en poche et continuer à bouffer, tromper le peuple. Sur tous les plans, l'UFDG n'a rien à dire en Guinée. Son président n'a rien à dire en Guinée. Sur tous les plans. Rien. Seulement, c'est une honte. Rien. 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 C'est une honte. Donc, prénom acte. Ousmane Nyaloui. Bien. Ministre de la défense nationale. Du professeur président Alpha Kondé sur Facebook. Bien. A été condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Parce que c'est un citoyen normal, comme tout le monde, qui doit respecter la loi et la justice guinéenne. Si c'était moi, le juge ou le procureur, j'allais rajouter les 5 ans à 10 ans. Parce qu'il a commis un crime en insultant publiquement et il s'est foutu de la justice. Si c'était un opposant, il a été convoqué une fois, deux fois, trois fois, il ne s'est pas présenté. Et vous savez ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire sortir toute l'armée, toute la gendarmerie, toute la police pour chercher la personne. Tout, ils vont sortir. Mais vous avez vu quelle police chercher la personne. Vous avez vu quelle gendarmerie chercher la personne. Vous avez vu quels militaires chercher la personne. Et pourtant, les militaires guinéens, la police, la gendarmerie, ils ont tous fait des serments au nom de la justice. Au nom du respect de la loi, tous, vous vous êtes jurés de protéger les citoyens. Vous vous êtes jurés de respecter les lois. Vous vous êtes jurés de faire, de respecter et de faire respecter les lois en République guiné. Maintenant, si c'est nous autres, on dit, lui, il parle, il insulte le président, il quitte-le là-bas. Bon. Donc, à bon entendeur pour tous, salut. Je suis venu. J'avais quelqu'un là avec qui on devait faire. Mais, demain, je vous promets, il y a une surprise demain pour vous. Une surprise, une grande surprise demain pour vous. Vous allez le voir. Donc, c'était juste de prendre acte. Et je viens de rentrer, je vais prendre une douche, bien dormir. Et notez que le RPG, le petit insolent, le petit marabolé, le petit agitateur sur les réseaux sociaux, a été condamné. C'est un truc qui devait arriver un jour ou l'autre. Ça devait arriver un jour ou l'autre. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de communicants et pégistes ne veulent même pas entendre parler de Nieloé. Aujourd'hui, on le sait. Mais, ils ne peuvent pas sortir le dire publiquement parce que le petit, là, c'est à lui seul la façon dont il fait politique. Sa façon dont il fait politique. Donc, le débat qu'il avait fait avec moi, moi, je me suis engagé dans la politique avant de le faire. J'ai déjà une bonne éducation et cette bonne éducation me permet de bien comprendre les choses, de bien lire les choses, de bien contrôler mes tempéraments. Et, c'est cool. Le débat qu'il avait fait avec moi, vous avez vu, j'ai posté les Africains, les panafricains qui suivaient le débat. Tous ont voté à mon encontre. En disant que j'ai été le plus convaincant, en disant que j'ai remporté le débat. Je ne savais même pas si c'était lui qui venait, sinon je n'allais pas sortir. Parce que Nielo, il est petit pour moi, pour débattre. Ma bouche va le manger. Ma bouche, je le mange tout cru, tout de suite, là. Donc, les autres connus, connus, là, c'est eux que je vais attraper bientôt et je vais bien les croquer. Parce qu'ils sont en train de regarder. Mais, nous, nous sommes dans une structure bien structurée. Et que, voilà, tout ce que je sors pour dire, c'est contrôler, mesurer, analyser. Donc, à bon entendeur, salut. Nous avons noté. Nous avons pris acte. Nielo a été condamné à 5 ans de prison. Si Nielo ne fait pas la prison en Guinée, personne, personne qui a fait, toute personne qui fait un jeu public sur les réseaux sociaux ne sera pas condamné. Parce que Nielo n'est pas condamné. À bon entendeur, salut. Bonsoir chez vous. Bonne nuit. Demain, il y a du lourd qui arrive. Il y a un live lourd, lourd demain. Connectez-vous demain. Je vais balancer l'heure, Inch'Allah. Ou on va venir comme ça, par surprise. Vous allez partager. Avec trois, trois personnes connues. Big up. Bonne soirée à tous. Longue vie, santé, prospérité à nous. Qu'à la face que les mauvaises personnes là, quittent dans notre pays. Amin Ayarabi. Vive la Guinée. Vive l'union des forces démocratiques de Guinée. Et je sais que vous ne voulez pas que je parte. Mais j'étais juste venu pour parler sur le truc là, un peu. Et parler sur le truc de dialogue. Vive l'union des forces démocratiques de Guinée. L'UFDG. Le vrai parti. Le seul parti, le seul vrai parti démocrate en République de Guinée. L'UFDG. Nous allons vous le prouver. Ah oui. Nous allons vous le prouver. Voilà, je voulais finir, mais quelque chose est venu dans ma tête. Je veux dire ça. Je le dis en français et puis je le dis en soussou. C'est quelque chose que je ne dois pas dire ça sur les réseaux sociaux. Mais je le dis pour que vous compreniez. Oui. J'ai été encore convaincu de l'UFDG. J'ai été encore marqué de l'UFDG. J'ai été encore marqué de l'UFDG. Vous savez, pendant le débat avec le petit Nieloï, on est parti en réunion. On était en réunion avec le fédéral ici. Ici, au Sénégal, le fédéral ici. J'ai été convaincu de l'UFDG. Toute personne qui regarde les gens qui sont dans les réseaux sociaux, qui regarde les gens qui parlent, qui regarde les gens qui commandent, si tu te suis ça, tu ne viendras jamais dans l'UFDG. L'idéologie de l'UFDG est très, très loin de ça. L'idéologie de l'UFDG est très, très loin de ça. Donc, je vais vous annoncer. Notre fédéral, ici, dans la réunion, a exigé à ce que moi, moi, j'y brille à j'y. Je parle en sous-sous dans mes vidéos. Donc, franchement, je ne veux pas, par après, vous parler en français. Donc, prochainement, je viendrai parler en sous-sous et en français, parce que je suis sous-sous. Donc, pendant la réunion, on m'a dit, on veut que tu parles en sous-sous. Tu sais que le parti, ce n'est pas seulement, tu vois, l'UFDG, non. Il n'y a pas cette idéologie de communautarisme. Il n'y en a pas. Avec une harmonie très, très géniale. On dit, on veut que tu parles un peu en sous-sous, un peu en français, parce que le parti, c'est pour toute la Guinée. UFDG, m' IOFDG, on a une réunion, Depuis, il y a un peu en réunion. Il y a un peu en réunion, il y a un peu en descub toward la Guinée. Sous-Sous-Sous-Bourse, méfédé, il y a un peu en réunion. Il y a un peu en réunion. il y a unценé. Il y a un peu en湯 en la rente, il y a un peu en à blows. en bas et n'est la région d'un bain n'a mis un bébé moulin fait qu'il est rare et l'écrit marre il est général à guiné n'aim ben on a tourné c'est d'être abama virtuel ne rabama assemblée virtuelle fou les femmes en aoué un vouloir sur ces femmes en aoué un jeu sourit manique à mon avis au milieu nato donc la partie mouillette de gérard c'est le seul parti en guinée parti démocratie nadal est ici et n'a ba et ba 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 et a soto na a galima tou in ga c'est l'outelé baba cali c'est l'outel président t'ware matoumala erbi kone baba bébé soto manena tante narekine siga na n'esiga nga nana nge na na tante ma minana nana e bilina e bilina onga et billy amoura gato et d'anti mami na to la star kamuna fanto mori fanto billy bora ya fina hanty mera gibu rifana ya finantie mera imafala masuswe ni la imafala mufule ni la imafala mamani kenya donc muna masipale la gine kadimbe dunia bilimbe eftj imagina en coli ramana hamara kananara ntando sigara on tanda kolonga maluma nadi minima de mbara il ya desi mufang inampella manana no go making it to manaki wayne 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 ira rejue et rafi dana et belan naki mais ufdj temps ufdj nannoma la guiné malide à la guiné khani yarema no ala kai fdj oumeng de azo ufdj la guiné moulou marambi la guiné di yerina farima milliardaires millionnaires en dollars milliardaires en dollars un fondant foulé amouvalar zoza amouvalar maniké la guiné di na yerina farima ufdj nannoma miku yo mouzo utara fa investi alfara ou le gouvernement kui miku yo inouval alfara gouvernement kui rafa investi et man ebe donne cinquante mille dollars et man ebe donne cinquante mille euros miku bebek be yerina enkele oufoteta a rafa projera alfara gouvernement kui nufa projera ietekan tu envoies le projet pour ton propre pays pour l'intérêt de ton pays on te dit encore de payer de l'argent pour te donner un agrément ufdj nub de romain yara ou nufa ou narsoura kobe ira ou rafa investissement naba ou moussa se firma au roi moribé c'est ça la démocratie quand l'ufdj sera au pouvoir vous allez tous rentrer venez investir dans votre pays c'est qui se bouffi ma iyo nanana non dira ungana sa ungana donk nanana wasalamu a a a a